A 14 ans, il arrêta ses études pour s'enrôler comme volontaire en Amérique, où il resta 18 mois. Il fut ensuite élève ingénieur des ponts et chaussées et eu divers emplois en tant qu'architecte. Il fut successivement buraliste, marin, militaire, ingénieur, acteur, et se fit enfin auteur. La révolution vous bouleversait sa vie et il en profita pour se tourner vers le théâtre, qui était depuis longtemps sa seule passion. Il avait commencé à rédiger des pièces qu'il ne parvenait pas à faire jouer. Sa carrière au théâtre débuta en 1790 par des rôles d'acteur, aux variétés amusantes, au Palais Royal puis, dès novembre 1791, à la comédie française, mais rapidement, là de son métier d'acteur. Il se consacra à l'écriture dramatique. Il fit représenter soit seul, soit avec Louis-Benoît Picard ou avec d'autres. Près de 60 pièces, la plupart à la comédie française ou à l'opéra comique. Duval ne se préoccupait guère de son style, mais cherchait avant tout à plaire à un large public par les situations variées et la construction ingénieuse de ses ouvrages. Il devint directeur du théâtre Louvois puis de l'Odéon en 1807. Anima à un moment ce théâtre par ses propres compositions. Il fut élu membre de l'Académie française en 1812. Il fut aussi nommé administrateur de la Bibliothèque de l'Arsenal en 1831. Vers 1840, devenu presque aveugle, il cessa toute activité. Pierre-Simon Balanche, qui lui succéda à l'Académie française, a fait son éloge dans son discours de réception. Ses deux filles, Génie Malvina qui épousera l'architecte François Mazois et Adèle qui épousera l'officier d'état-major Clément, furent portraiturés par Jacques-Augustin Catherine Pajou en 1814. Musée du Louvre C'est ce que je veux dire.